Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil d'écriture Aujourd'hui je vais répondre à une question de Asvax qui en fait a un petit souci Il me dit que son roman finit toujours par se transformer en nouvelle qu'il a peur d'ennuyer le lecteur et que bien souvent que l'intrigue, en fait le déroulement de l'intrigue se passe trop vite et qu'il n'y a pas assez de péripéties et donc il se demande comment il peut faire pour régler ses différents petits soucis Alors je vais répondre aux questions les unes après les autres Je vais commencer avec le déroulement de l'intrigue qui va beaucoup trop vite et le fait qu'il n'y ait pas assez de péripéties Ça c'est dû au fait que vous ne faites pas de plan probablement Parce que lorsqu'on fait un plan, on doit vraiment détailler En tout cas si on fait un plan détaillé, on peut choisir de le faire détailler ou non Mais si vous le faites détailler donc chapitre par chapitre Vous savez toujours ce qui va se passer dans chacun des chapitres Ce qui fait que le déroulement de l'intrigue ne pose pas de soucis puisque vous avez déjà réfléchi à ce déroulement de l'intrigue Si vous voyez qu'il y a des trous à certains moments dans vos chapitres Et bien vous pouvez prendre le temps de réfléchir à ce qui va se passer dans ces chapitres là Ce qui fait qu'une fois que vous avez commencé à écrire Et bien il n'y a plus de trous possibles Vous avez votre canevas, vous avez votre squelette Il vous suffit juste de suivre ce que vous avez mis Ce que vous avez écrit dans votre plan Donc à ce moment là, ça ne risque plus d'aller trop vite Puisque vous avez déjà réfléchi en amont à votre histoire À votre intrigue principale, à vos intrigues secondaires, etc Donc voilà, pour ce souci là, le fait de faire un plan avant de commencer à écrire Et de prendre le temps de le faire Donc ça va peut-être prendre plusieurs semaines pour réussir à faire ce plan dans le détail Mais au moins, une fois que vous commencerez l'écriture Et bien voilà, il vous suffira juste de suivre ce que vous avez écrit Et ça ira tout seul Un autre petit conseil que je peux donner par rapport à ça Si tout va trop vite, si il n'y a pas assez de péripéties, etc Le fait de parfois faire raconter l'histoire par plusieurs personnes Donc un chapitre une personne, un chapitre une autre personne Donc en fait, suivre deux personnes différentes Qui vont vivre des choses différentes Ça permet du coup d'allonger le temps du roman Ça provoque une attente chez le lecteur Et donc ça, ça peut être pas mal Le fait aussi, comme je vous l'ai dit, vous faites une intrigue principale Mais de faire également des intrigues secondaires Ça vous permet du coup de suivre toujours l'intrigue principale Qui est le fil conducteur de votre livre Mais également de faire des petites intrigues secondaires Donc des petites choses qui vont s'ajouter comme ça dans votre histoire Finalement, on va finir par arriver au bout de cette intrigue principale Mais ces petites intrigues secondaires vont venir, on va dire, étoffer cette intrigue principale Donc vous pouvez évidemment suivre l'histoire, comme je vous l'ai dit, de plusieurs personnages Un, deux, trois, plus, comme vous voulez Mais vous pouvez également suivre la même histoire Mais raconter du point de vue de deux personnages Donc encore une fois, un chapitre, un personnage, autre chapitre, un autre personnage Ça, ça suppose en général d'écrire en jeu Mais pas toujours, ça dépend Donc vous allez suivre un chapitre qui concernera un personnage Il va vivre certaines choses avec cette autre personne qui va l'accompagner Il va raconter ce qu'il vit de son point de vue Avec ses sentiments, etc. Ses impressions Le chapitre suivant, l'histoire continue Donc ne revenez pas en arrière Mais vous continuez l'histoire Mais cette fois-ci, vous passez à l'autre personnage Donc c'est l'autre personnage qui raconte ce qui se passe Et donc encore une fois, on se retrouve dans son point de vue Donc ça vous permettra d'allonger aussi votre histoire Parce que pour chacun des personnages, vous pouvez par exemple faire des flashbacks Se revenir dans le passé pour chacun d'eux Donc ça rajoute des scènes, ça rajoute des flashbacks Ça rajoute des détails sur chacun des personnages Donc ça étoffe encore une fois votre roman Alors je réponds également à ton autre question Qui est, enfin en fait tu me dis que tu as peur d'ennuyer le lecteur Et bien là j'ai une question très simple Est-ce que toi tu t'ennuies quand tu es en train d'écrire ton livre ? Si la réponse est oui, si ce que tu écris t'ennuies Alors oui, tu vas ennuyer ton lecteur Et là tu ferais bien de recommencer ce que tu es en train de faire Parce que là ça ne va pas du tout Mais par contre, si tu prends beaucoup de plaisir à écrire ton histoire Si tu es vraiment motivé, si tu aimes ce que tu écris Si tu n'as juste qu'une envie C'est après ta journée de boulot, ta journée d'école Je ne sais pas trop quel âge tu as Mais c'est de te remettre devant ton ordinateur et continuer à écrire Alors ton lecteur le ressentira et il ne s'ennuiera pas Vraiment c'est là que c'est une question que vous devez vous poser Voilà, si ce que vous êtes en train d'écrire ne vous bote pas Si ça ne vous motive pas Si ça vous ennuie, si vous vous faites chier en écrivant Mais sachez que ça va se ressentir Et donc il vaut mieux arrêter là Parce que franchement Si vous, ça ne vous plaît pas, ça ne plaira pas non plus à votre lecteur Par contre si vous prenez beaucoup de plaisir à écrire votre histoire Si vous aimez bien ça Ça aussi ça va se ressentir Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça C'est juste une petite question à se poser Donc voilà par rapport à cette petite vidéo J'espère que j'aurai répondu à tes questions Que ça t'aura aidé Et j'espère que ça vous aura aidé vous tous qui regardez cette vidéo Si vous avez apprécié cette vidéo Et bien n'oubliez pas de la liker Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Bye